C'est aujourd'hui que doit être mise en application la loi sur l'interdiction du port du voile, une loi qui fait polémique dans l'actualité depuis quelques semaines. Ce week-end, un collectif de féministes de toute confession religieuse s'est réuni pour en débattre. Ces femmes se sont exprimées quant à leur souhait ou non de porter ce voile à travers l'Association pour la reconnaissance des droits et des libertés des femmes musulmanes. Masha Grunessen était à cette réunion samedi. Écoutez les explications de Zakia Medziani, présidente de cette association de reconnaissance des droits et des libertés des femmes musulmanes. Elle s'exprime par rapport à sa communauté. Je ne pense pas que la force de la loi soit la réponse à tout systématiquement. Cette question du voile intégral, elle pose déjà débat à l'intérieur même de la communauté musulmane. C'est une question sur laquelle les musulmans devaient d'abord débattre entre eux avant que les parlementaires français ne s'en emparent, sachant qu'il y a à tout casser, d'après les chiffres et les estimations de la police, à peu près 2000 femmes.